Bonjour et bienvenue à la Brasserie Le Sud, où l'association KNA TV organise aujourd'hui un débat mené en partenariat avec la DILCRA sur les thèmes des actions menées contre le racisme et l'antisémitisme. Alors avec nous autour de la table, nous avons quatre invités, avec notamment Jonathan Bolpillac, vous êtes délégué langue d'offre aux Sillons des éclaireuses et éclaireurs de France, c'est ça ? Avec Jacques Vénulette, président du MRAPLU NELOI Petite Camargue, Manon Melendez, animatrice de réseau à la Fédération Léo Lagrange, c'est comme ça qu'il faut dire. Et enfin Jean-Christophe Farizeau, qui est préfet et également, si je ne dis pas de bêtises, président du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de l'Hérault. C'est ça ? Très bien. Alors d'abord je propose qu'on fasse un petit tour de table, je vais vous laisser chacun vous présenter, vous, vos associations, ainsi donc que les actions que vous menez contre le racisme et l'antisémitisme. On va commencer avec vous Jonathan. Ok, bonjour tout le monde. Donc nous on est les éclaireuses et éclaireurs de France, donc c'est le mouvement de scoutisme laïque. Pour rapidement définir ce que c'est ce mouvement, c'est le trait d'union entre une méthode pédagogique qui est celle du scoutisme et les valeurs de l'éducation populaire. Et donc nous aujourd'hui sur la région, on a à peu près 800 jeunes qui sont répartis sur pas mal de villes différentes en langue de Croussillon. Et notre action, voilà, c'est, par le but d'une méthode, c'est de travailler sur l'émancipation des jeunes, la citoyenneté des jeunes et dans une visée de transformation de la société. Et notre action aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis en relation avec des associations de quartier de Montpellier, donc l'association Essor, Avec et La Pieux, qui sont sur les Cévennes, le Petit Bar, etc. Et donc notre objectif, c'est créer des séjours nature, on va appuyer sur cette méthode qui est la méthode du scoutisme, avec des jeunes issus de différents milieux sociaux. Parce qu'on se rend bien compte que nous, dans le scoutisme, on touche plus particulièrement une typologie sociale d'une classe moyenne. Et donc notre objectif, c'est vraiment retravailler sur notre ouverture. Et en parallèle, c'est aussi proposer à des associations de quartier, des fois, ce qu'on trouve un peu sur de l'entre-soi, de travailler aussi avec des jeunes qui sont issus d'autres milieux. Et donc c'est vraiment, voilà, permettre de favoriser le vivre ensemble, la vie en collectivité, sur des séjours nature pendant trois semaines. Voilà, globalement, on va faire ce qu'on le fait. Très bien, Jacques. Oui, bonjour. Donc le MRAP, Nélo, à Petit Camar, le MRAP, c'est le Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples, donc une association nationale. Et nous, on est un comité local qui est sur le Lune-et-Loin, Petit Camar, c'est-à-dire qu'on est également de l'autre côté du Vidourle, du côté de Beauvers. La problématique est la même dans tout ce secteur. C'est une autre problématique au niveau du racisme que la région Montpellierienne. On vient ici chez vous aujourd'hui, si vous nous acceptez, parce qu'effectivement, au niveau de l'audience médiatique, il faut passer par les grandes villes. Mais on ne veut pas régler le problème, on ne peut rien au niveau du racisme. On a déjà pas mal de problèmes chez nous, très graves, certainement plus graves que vous à ce niveau-là, bien qu'on ne puisse pas mesurer les degrés de gravité. Mais en tout cas, vous savez déjà au niveau de la transcription, au niveau électoral quand même, par les votes d'exclusion, que la menace est très présente chez nous au niveau de ces exclusions et que ça ne peut pas être quelque chose de positif. Et donc, on fait tout pour éviter, justement, et pour permettre au vivre ensemble de continuer. Les types d'actions, moi, peut-être dans la discussion, je les développerai un peu plus. Mais là, par exemple, on a deux types d'actions bien précis au niveau de la semaine. Une exposition qui s'appelle « Regards sur l'esclavage ». Pourquoi cette exposition « Regards sur l'esclavage » que nous avons acquise auprès des Anneaux dans la mémoire de l'Anne ? Parce que notre travail, on veut le faire au niveau, c'est l'histoire. Le racisme, il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas venu d'importe où, il est venu de notre histoire. Cette histoire, il faut l'apprendre aux jeunes. Malheureusement, on ne l'apprend pas assez. Et cet expo, on l'a présenté aux établissements scolaires. On l'a fait venir en auteur jeunesse qui s'appelle Yves Peck Didi, qui est spécialiste de l'esclavage et d'Afrique. Et il a présenté tout ça aux jeunes. L'année prochaine, on parlera du colonialisme, par exemple, parce que l'esclavageisme et le colonialisme, ce sont les deux matrices du racisme en définitivement historique. Et la question n'est pas de faire une repentance et des comptes, la question est de faire une reconnaissance de ce qui s'est passé, pour comprendre comment ce qui s'est passé historiquement peut influer sur notre difficulté de vivre aujourd'hui. Voilà. La deuxième petite intervention, on a eu sur la vincité. On a fait intervenir Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur général de l'observatoire de la vincité au niveau national, et qu'on a fait intervenir dans des établissements scolaires d'autres secteurs. Et notre participation aux actions de la DILGRA, voilà. Mais je dévoil pourrai un peu plus après, dans le cours de la discussion éventuellement. Merci, Manon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je fais partie de l'association Léo Lagrange, qui est une fédération d'éducation populaire, qui a un peu plus de 60 ans maintenant. Et moi, je suis vraiment sur un programme de lutte contre les discriminations, un programme d'éducation à la citoyenneté. Et le cœur de cible, à la base, c'était des interventions dans les collèges et les lycées, pour parler de plusieurs choses. Le mécanisme qui mène aux discriminations, parce qu'on veut vraiment outiller les jeunes à comprendre ce que c'est qu'une discrimination, et à comprendre comment est-ce qu'elle se passe, en fait. Et donc, pour les outiller, il faut leur apprendre le mécanisme. Donc, stéréotypes, préjugés, discriminations. Comment est-ce qu'on arrive d'une idée à finalement des idées, et à finalement des comportements ? Et c'était ça qui était important. Après, on a plusieurs thématiques sur le vivre ensemble, sur le sexisme et l'homophobie, sur les critiques et l'éducation aux médias. Et donc, au-delà maintenant des collèges et des lycées, on diversifie nos publics, on touche des animateurs, des animatrices, ou des directeurs, directrices d'ALSH, dans les rôles. On touche aussi beaucoup de jeunes issus de PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. Aussi, l'École nationale de police de Nîmes, on a un fort partenariat avec eux, et on sensibilise les cas de la République tous les ans. Et voilà, on fait 80-90 interventions à l'année dans le Landau-Croussillon. On est présents, on a un réseau, on forme des jeunes, en fait, de 18 à 30 ans, qui vont faire les interventions sur le terrain. Et il y a un réseau d'une trentaine de volontaires qui fait vivre ces actions-là partout, toute l'année, en tout cas des scolaires, sur le terrain. Très bien, merci. M. Parizeau, aussi, si vous pouvez nous expliquer brièvement quel est votre rôle, parce que vous êtes préfet, mais vous n'êtes pas préfet de l'Hérault ni préfet de région. C'est un rôle un petit peu compliqué à apprivoiser, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Oui, alors, bonjour à tous. Alors, je suis préfet en mission de service public. C'est-à-dire que je n'ai pas de préfecture, je suis rattaché au gouvernement pour pouvoir donner des actions thématiques sur le territoire. Et il se trouve que je suis, aujourd'hui, président du CORA, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui est chargé de lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans les ronds, en coordonnant les travaux de la police, de la gendarmerie, de la justice, et surtout de pouvoir donner une information claire au Premier ministre, car la situation dans les ronds est problématique par rapport au racisme et à l'antisémitisme, car vous savez que depuis les attentats de Paris, Charlie et même de Bruxelles, il y a peu de temps, la question du racisme et d'antisémitisme revient de plein fouet dans les mentalités, parce qu'évidemment, on cherche un responsable, on cherche des coupables, et à partir du moment où on est dans cette logique de rechercher des coupables, eh bien, évidemment, on va se tourner vers ceux qui sont différents, alors différents par leur apparence, par leur religion, par leur culture, et on va essayer de, enfin, quand je dis « oh », c'est certaines personnes qui vont essayer de faire porter cette culpabilité à d'autres. Et le racisme, c'est ça, et l'antisémitisme, c'est une croyance qui fait que l'autre est mauvais, par définition, parce qu'il est différent. Et donc, le rôle de l'État est de veiller à ce que le vivre-ensemble fonctionne dans le département, et qu'il n'y ait pas une radicalisation communautaire ou un repli sur soi, parce que dans ce cas-là, on est dans une logique épouvantable qui est celle de la suspicion de l'autre. Très bien. J'allais justement lancer ce débat sur un constat accablant, donc les chiffres sur les actes et menaces racistes. L'an dernier, on a pu voir que ces chiffres-là ont augmenté. On a recensé, si je ne dis pas de bêtises, 2032 actes et menaces racistes et antisémites en 2015, dont 806 actes antisémites et une forte progression sur les actes anti-musulmans de l'ordre de plus du triple. Donc je voulais savoir, bon, forcément, les attentats sont directement en cause. On a recensé la plupart de ces actes très peu de temps après les attentats de janvier dernier. Mais je voulais justement avoir votre analyse sur ces chiffres-là. Donc selon vous, vous dites que c'est vraiment la recherche d'un coupable. Alors, il faut savoir que les gestes ou les actes ou les paroles racistes ou antisémites sont très diverses. Alors, ça peut être, je vous donne des exemples, de faire d'avoir peur de porter une kippa sur la place de la comédie, de peur de se faire insulter ou cracher dessus. Ça peut être une femme musulmane qui a peur de mettre son voile parce que dans les grandes surfaces, on va l'insulter. Mais ça peut être aussi des dégradations de biens. Ça peut être aussi des violences sur les enfants. Il faut absolument identifier que la recherche d'un coupable, elle se traduit par des paroles, des regards, mais après des actes et de la violence. Et on sent dans le département de l'Hérault qu'il y a cette dynamique d'agressivité et de violence. il faut absolument arrêter parce qu'on est rentré dans une mécanique infernale qui est celle de la haine de l'autre. Très bien. Alors, on va essayer de chercher quelques solutions. Il y a... Nos trois intervenants associatifs, si j'ai bien compris, interviennent surtout auprès d'un public très jeune. La solution antiracisme viendrait en grande partie de l'éducation. Je suppose que vous ne contretirez pas. Et je voulais savoir, justement, quand on parle de racisme à des adolescents aujourd'hui, comment le message est-il perçu ? Est-ce que d'abord, c'est un sujet qui les intéresse ? Et puis ensuite, que disent-ils eux ? Quel est leur point de vue ? Déjà, si je peux me permettre, il y a un côté fourre-tout dans le mot racisme maintenant. Il y a un amalgame entre le mot discrimination et le mot racisme. Donc finalement, racisme, maintenant, moi j'entends en intervention, « Ah, il est raciste des araignées. » Voilà. Non. Arachnophobe. Bon. Il y a donc chaque phobie, chaque peur et un petit peu, comme ça, remis sous le coup du racisme. Donc après, on fait un peu le tri. Oui, ça leur parle. Ça leur parle parce qu'on se rend compte qu'ils ont tous vécu quelque chose. Ou que finalement, leur ami, un membre de leur famille, ils ont tous été touchés par ça à un moment donné. Alors après, on peut l'appeler différemment. Il y a le sexisme ordinaire, il y a l'homophobie latente, il y a le racisme, contre l'âge, contre le handicap, contre tous ces critères, les 20 critères de la loi. Mais c'est là, en tout cas. Et ils en ont conscience. Et plus on en parle, plus ils sont éveillés. Et c'est ça qui est important dans l'éducation. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des actions vers les jeunes, même si là, c'est pas les plus jeunes. On n'est pas sur les enfants, on est quand même vraiment sur les ados, sur les jeunes. plus on plantera des graines, c'est une expression que j'aime beaucoup, moi, plus ça poussera, plus ça permettra d'avoir un terreau meilleur et grandissant. Parce qu'on le voit, le terreau des préjugés, par exemple, c'est ce terreau-là qui amène à des grosses discriminations, à des guerres, à des conflits, à des génocides. C'est exactement ça, le mécanisme, il est le même, en fait, à chaque fois qu'on fait l'exclusion. Et j'aime bien ce que vous dites, M. Parizeau, moi, on l'explique beaucoup avec la théorie du bouc émissaire. Et c'est exactement ça. Et on le voit en temps de crise. On a toujours ce réflexe, malheureusement, humain, qui est là et qui me dit je suis mal dans ma vie, c'est la crise, on me dit que c'est la faute de quelqu'un, et bien je vais chercher cette personne. Et à force de chercher un coupable, on le trouve, entre guillemets, cette personne n'a rien fait, c'est le système du bouc émissaire. Et on est en train d'en vivre un, encore une fois. Et si on regarde à travers les époques, ça a toujours existé et les vagues du bouc émissaire se succèdent. Et elles sont différentes selon l'OTAN et on en vit une maintenant. M. Parizeau, vous voulez réagir, je crois ? Oui, alors en fait, le bouc émissaire, c'est vrai, c'est une chose et l'ensemble des discriminations, une autre. Ce qu'il faut absolument identifier, c'est le débat d'aujourd'hui, c'est que le racisme, c'est une discrimination importante parmi d'autres. Parce qu'aujourd'hui, elle est un menace de vivre ensemble. Et je prends un exemple, beaucoup de gens se disent qu'il y a une dette de l'État, un déficit, on cherche aux responsables, et c'est ceux qui ont touché des éreux de façon induque. On va chercher un responsable. De la même façon, on va essayer d'expliquer la délinquance en disant que c'est la faute d'un tel. On va essayer toujours de chercher le coupable. Le problème, c'est que cette recherche de coupable, elle se nourrit d'événements qui n'ont peut-être absolument rien à voir et qui font qu'il y a un malaise et le vivre ensemble devient de plus en plus problématique. Et dans le département des Rois, on sait que les attentats, et depuis Charlie, depuis tout ce qui s'est passé l'an dernier, qui continue à se passer, il y a une fragilisation du rapport des êtres humains entre eux. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, croient que la laïcité, ça c'est une instrumentalisation, que la laïcité, que la laïcité interdit aux uns et aux autres d'avoir une croyance des vêtements, des différends. Et ce qui est actuellement faux, parce que la liberté de croyance ou des différences, c'est la liberté publique, qui est reconnue par la Constitution. Et beaucoup de gens croient qu'aujourd'hui, le fait de porter un voile, c'est une atteinte à la laïcité. Absolument pas. On va s'habiller comme on veut. En France, on a pays de liberté, on va s'habiller comme on veut, d'avoir le culte comme on veut, d'aller où on veut. On n'a pas d'interdition. Et beaucoup de gens croient que la laïcité, c'est s'opposer à la différence pour être dans un monde. Ce qui est absolument faux, la laïcité, c'est le droit des différents. Et je crois qu'il y a vraiment une mise-entente à ce niveau-là. Et je vois, l'autre jour, je connais des gens qui s'habillent différemment, qui ont été agressés dans le bus en disant « t'as pas le droit de mettre à voir, t'as pas le droit de faire ta copa, c'est caché, t'as caché dans le tabousquet, dans le synagogue. » Mais pas du tout. C'est une liberté publique. Et ça, il faut le rappeler. La chance de la France et de la République, c'est de permettre à chacun d'être justement comme il le veut. Différent, il n'y a pas d'hierarchie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de voix que vous êtes supérieurs aux vos incandes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de signes religieux que vous n'avez pas de tradition. Il faut absolument rentrer dans la compétitivité, mais en même temps, être tolérant vis-à-vis de l'autre parce qu'il a le droit d'être comme il est. C'est sa liberté, c'est sa vie. Et je crois que le racisme s'inspire d'une faute compréhension de la rédicité. Très bien. Oui. Là-dessus, je vais me poser la question au niveau déjà de la jeunesse. Bien sûr, on a fait des actions au niveau scolaire. Il n'y a plus d'actions pour les détailler parce qu'on en fait beaucoup. Mais au niveau du racisme, je trouve qu'il y a une urgence. Il y a urgence. On voit qu'il y a urgence sociale parce que justement, le vivre ensemble est menacé. Donc, semer des graines, c'est bien de semer des graines. Mais si les conditions générales font que ces graines ne pourront de toute façon pas pousser parce que la situation d'ensemble fait que le populisme va gagner et que les politiques d'exclusion vont gagner, il ne suffit pas d'aller dans les écoles et d'apprendre le respect de l'autre à des élèves du primaire si aujourd'hui, ceux qui votent et ceux qui dirigent les sociétés nous imposent des solutions qui sont des solutions incorrectes. Donc, il faut que vraiment on intervienne au niveau de l'actualité, au niveau des adultes. Et je m'occupe bien sûr, mais comme il y a urgence avec cette montée des populismes, il faut qu'on sache intervenir au niveau des adultes. Là, je rebondis sur ce que dit M. Parizeau justement au niveau de la laïcité. c'est que nous, par exemple, on avait participé justement au niveau de la courroie à la commission répression, donc il faut avoir une répression sur les actes racistes, mais il faut également au niveau éducatif des adultes, pas seulement des jeunes, des adultes, apprendre par exemple ce qu'est la laïcité. Parce qu'on voit des gens qui ne savent pas, je reprends ce que vous dites parce que c'est tout à fait exact, qui ne savent pas que la neutralité elle est réservée aux agents du service public. Par la loi de 2004, elle est imposée au niveau scolaire, primaire, lycée, mais après, à n'importe quel, si une femme veut mettre, une femme musulmane veut garder son voile pour entrer à la préfecture, on n'a pas le droit bien évidemment de le lui interdire. Or, il y a encore même des élus dans des communes qui font des erreurs phénoménales là-dessus. Donc ça, il faut quand même le faire, faire connaître qu'effectivement, je reprends votre propos M. Parizeau, la laïcité, c'est un principe pour vivre ensemble. Ce n'est pas une arme pour lutter contre qui que ce soit. Donc il faut s'opposer à ces discours politiciens qui vont pervertir l'ensemble et qui peuvent nous entraîner à une véritable catastrophe. Donc l'éducation des jeunes, ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est pas une arme pour l'éducation. C'est pas une arme pour l'éducation. Certes, mais en même temps, sous-tendu, j'entends aussi beaucoup la crise. La crise, donc ça serait un facteur économique alors peut-être. Donc si en l'occurrence, c'est un facteur économique, moi je pense que le fond du problème, il est là. Si demain, l'ensemble de la population avait un travail, un travail qui soit valorisé, dans lequel ils puissent espérer que leurs enfants puissent progresser dans la société, je pense que déjà, il y aurait tout un tas de problématiques qui seraient aujourd'hui mis de côté. Donc ça, c'est la première chose par rapport à l'économie et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à une... Ça, c'est pas moi qui vais vous apporter la solution. En l'occurrence, améliorer la répartition des richesses, par exemple, c'est un long débat. Après, seconde chose, parce que vous disiez, effectivement, la laïcité, c'est assez complexe parce qu'on a l'impression d'entendre qu'on écoute que c'est simple mais c'est plus complexe que ça, je trouve. Quand la loi de sacralisation de l'école, par exemple, crée de la confusion, quand par exemple, au sein de l'enceinte scolaire, on n'a pas le droit d'avoir des signes qui se diraient ostentatoires par rapport à une religion, de fait, ça crée de la confusion. Ça veut dire que tout l'espace public n'est pas soumis à ces conditions de droit public comme on disait tout à l'heure. Donc ça, dans un premier temps par rapport à la laïcité. Et ensuite, je pense que pour lutter contre le racisme, il va falloir vraiment faire en sorte à un moment de faire exploser la carte scolaire pour que permettre à des enfants de différents milieux sociaux qui vivent ensemble et qui deviennent potes. Parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut des actions à droite, à gauche, etc. Donc à partir du moment où ces enfants ne vivront pas ensemble ou ne vivront pas potes, ben voilà, moi j'ai une sorte dans cet exemple-là de quelqu'un qui vient d'une famille d'extrême droite. J'en ai côtoyé une dans ma vie personnelle d'une vieille famille française d'extrême droite. Mais pour les enfants, changer d'opinion politique, c'est très compliqué. Donc à un moment donné, s'ils avaient pu, eux ils vivaient au Touquet, dans la grande bourgeoisie du Touquettoise, etc. Donc ils ne rencontraient pas forcément beaucoup d'enfants des quartiers. Et pour un moment, lutter contre ça, il va bien falloir qu'ils soient potes. Et pour ça, il va falloir faire exploser la carte scolaire, faire de la mixité dans les quartiers, etc. On attend avec impatience depuis longtemps ça. Alors justement, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Parmi vous, vous m'avez expliqué que vous aviez constaté un procès de plus en plus criant entre la jeunesse des quartiers prioritaires et celle issue de la classe moyenne. Et dans le même temps, vous aviez expliqué vouloir monter des groupes d'éclaireurs dans les quartiers populaires, tout en expliquant que c'était quand même assez compliqué dans ces territoires-là de susciter comme une forme d'engagement auprès de la jeunesse. Alors, c'est pas tout à fait ça que j'ai écrit en l'occurrence. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'au sein des éclairs, on a monté une opération dans les années 90 qui s'appelait Au Péclin d'Oeil et qui visait en fait à implanter des groupes des éclaireurs de France, donc le mouvement de scrutisme laïque au sein des quartiers. C'était à l'époque de la politique. Donc, c'était jusqu'au début des années 2000, c'était à l'époque des politiques des emplois jeunes. Donc, les associations avaient loisir d'embaucher beaucoup de personnes et de pouvoir les implanter sur différentes structures. Donc, ces groupes ont fonctionné jusqu'à ce que ces salariés partent parce qu'il y a eu une rupture dans la pratique de l'engagement. Pourquoi ? Parce que les éclaireurs de France, c'est un fonctionnement que sur des bénévoles. 99% des gens qui sont engagés dans l'association sont des bénévoles. Et donc, à un moment, il y a une réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes au chômage, vous galérez pour trouver un emploi, etc., vous engagez dans une association, ça ne sera peut-être pas forcément une priorité. Et puis, en plus, avec un modèle d'engagement qui vient de quelque chose qui est très occidental. Le scoutisme, ça vient quand même de milieux à l'origine assez élitistes et assez bourgeois. Même si la méthode pédagogique est bonne, la typologie sociale pendant le temps a existé dans les milieux bourgeois. Et donc, le démocratiser à ces populations-là, ça nécessite, en l'occurrence, un vrai travail de fond et un vrai renversement des codes d'engagement culturel. Et ce n'est pas forcément très facile. Et je pense qu'en plus, créer des groupes écrits dans les quartiers, c'est faire de l'entre-soi. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est plutôt on a les groupes qui existent, venez, et on va faire des trucs ensemble. Et faire en sorte que des gamins soient potes. Ces jeunes sont en demande de mixité. Ouais, mais carrément, de sortir. On a souvent des associations, par exemple, un truc tout bête, mais proposer à 200 gamins d'un quartier de faire un aller-retour au Futuroscope sur une journée et de revenir à la maison. C'est sympa, on a eu le Futuroscope, mais en termes d'apprentissage, à vivre avec ses pères, de vivre avec l'autre, etc. Pas non plus des masses de choses. Donc, voilà, plus d'ambition, c'est ça. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure quand vous avez commencé à intervenir. Vous avez dit je ne suis pas victime des discriminations, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Non plus, je ne suis pas victime précisément des discriminations, du logement, du travail, je n'ai pas connu ça. En boîte de nuit, ça fait longtemps que je n'y vais plus, mais quand j'y allais, j'étais accepté. mais ce n'est pas pour autant que le problème ne me concerne pas parce que la discrimination elle-même, elle mine la société, elle mine le vivre ensemble. Donc, même si moi, je ne subis pas directement la discrimination, ça perturbe toute la vie sociale et par contre-coup, ça me perturbe automatiquement. Donc, je suis tout à fait habilité à me battre contre les discriminations parce que, justement, je veux empêcher que la vie sociale soit dégradée. Je veux vivre dans un pays où on puisse vivre normalement. Quand on prend les actes terroristes qui nous ont touchés, il est certain que même si le seul élément n'est pas, bien sûr, la conséquence d'un mal-vivre, d'un mal-vivre ensemble, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est un retour, là aussi, sur une situation. si je n'interviens pas là-dessus, je laisse ma société se pervertir et tôt ou tard, j'en aurai le retour. Donc, il faut intervenir. Ce n'est pas à ceux qui sont discriminés d'intervenir, on est tous discriminés, soit directement, soit parce qu'on est perturbé par ce que devient notre société. Ça, c'est le premier aspect par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'était aussi au niveau de la laïcité. Là, c'est la phrase de... Je crois que c'est la phrase de Jaurès qui disait que la laïcité ne pourrait exister que s'il y avait l'aspect social. Sans intervention sociale, sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de laïcité. Donc là, je reviens à ce que vous disiez sur les quartiers. On ne peut pas faire vivre une laïcité si on laisse vivre des quartiers gâteaux. C'est impossible. C'est impossible. La laïcité suppose une intervention au niveau social. Donc, il y a ces deux éléments à tenir. Très bien. Je voudrais en dire tout à l'heure, M. Parizeau, évoquer le fait qu'avec tous les récents événements qui se passent et qui sont déprimants, la haine et l'incompréhension montent au fur et à mesure qu'on emmagasine toutes ces informations. Ma question s'adresse à vous, Manon. J'ai vu que dans vos quatre thématiques d'intervention auprès des jeunes, il y en avait une qui s'appelait Décodons les médias. Oui. Quelle est la part de responsabilité des médias dans cette progression du racisme ? Je n'ai pas étudié la question et je ne suis pas forcément armée pour répondre à ça. L'explication sur la journée des médias était très sur le papier et sur le journal à la base et on avait énormément de mal à la faire vivre parce qu'on était toujours en décalage avec les jeunes consensibilisés. Là, on est en train de la refaire et c'est vrai qu'on est vraiment plutôt en train d'expliquer le média comme la télé comme abrutissement en fait de l'esprit. La télé avait été créée plutôt sur le côté éducatif, informatif puis ça a un petit peu dévié sur le divertissement et là maintenant on est quand même dans l'abrutissement et quand on entend le PDG de TF1 dire je vends du cerveau humain disponible je n'ai pas la phrase exacte mais c'est ça qu'il dit pour vendre du Coca-Cola on est en train d'expliquer à ces jeunes voilà les médias c'est chouette la télé c'est bien il n'y a pas de souci diabolisez pas les choses mais servez-vous de votre tête aussi quand vous faites les choses et ce que vous regardez donc la publicité à outrance pourquoi est-ce qu'elle est là pourquoi est-ce qu'on fait des reportages qui vous font peur pour que vous puissiez acheter après derrière plus facilement pourquoi est-ce qu'on fait des émissions de télé à réalité qui n'apportent rien réellement pourquoi ? pour que vous ne réfléchissiez pas en fait c'est ça qui est intéressant dans la journée d'écho dans les médias et puis après c'est aussi le schéma de la communication ou se mettre à la place d'un journaliste c'est un métier c'est des codes ça s'apprend il y a des problèmes pour les journalistes le manque de place le manque de temps les contraintes enfin tout ça donc c'est aussi se mettre à la place d'eux pour mieux comprendre comment ça fonctionne après il y a d'autres choses je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour la question je ne sais pas je sais juste qu'ils regardent énormément la télé et que ça a une place très très importante les réseaux sociaux la télévision on est quand même rivés sur nos écrans même nous adultes on s'en rencontre dans des réunions on a énormément de mal à ne pas avoir le portable quelque part à ne pas être accroché à tout ça à tout ce qui nous entoure dans le côté numérique commence à nous détacher comment reprendre le contact humain qui est quand même important pour le vivre ensemble parce que le vivre ensemble numérique c'est chouette ça a rapproché des gens mais ça aussi les divise c'est intéressant de reprendre le contact humain et en effet attention à tout ce qui passe comme propagande que ce soit sur internet à la télévision les publicités cette image erronée qu'on a des gens les préjugés qui sont véhiculés par les médias ça n'aide pas le vivre ensemble et la répétition des informations aussi peut-être monsieur Parizeau par exemple en se mettant à la place du téléspectateur pour ne pas se mettre à la place du journaliste je me mets devant la télé comme la semaine dernière par exemple et toute la journée on reste branché sur les attentats de Bruxelles et on voit les mêmes réactions quart d'heure après quart d'heure le même reportage qui tourne en boucle n'y a-t-il pas un côté dangereux un petit côté bourrage de crâne là-dedans il y a deux questions qui sont derrière votre question la première elle concerne je dirais le spectacle qu'on donne suite aux attentats on donne au public en montrant des gens un peu minables c'est-à-dire des terroristes c'est-à-dire des proches-types qui ont rien compris à la religion musulmane et qui ont cassé le rêve dans leur vie c'est de faire exposer des femmes et des enfants innocents et on leur fait quelque part on leur fait des stars des stars du mal et quelque part c'est non seulement malcin mais mortifère de faire des stars des pauvres types voilà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a une vraie question derrière la question du racisme et l'antisémitisme c'est la place de l'islam en France la place de l'islam en France pour l'instant on n'a pas assez creusé on parle d'un islam en France mais pas un islam de France la question elle n'est pas banale et même si c'est un peu difficile à le dire il faut quand même exprimer qu'en 1905 il n'y avait pas de mieux tout le monde en France qu'on avait dans l'économie mais pas en France quand on n'a pas vraiment réfléchi sur qu'est-ce qu'un islam de France je prends par exemple il y a des pratiques qui se font qui sont inconciliables avec la république je prends par exemple il y a des gens qui se marient en douche devant l'imam considérons qu'un mariage suffit dans la république on ne se marie pas en douce on se marie d'abord à la mairie et après dans la liée de punta et ça c'est une pratique qui n'est pas normale dans la république de faire un mariage comme ça sans documents sans papier devant l'imam c'est pas conciliable avec la république donc il faut que l'islam fasse comme les autres religions qu'il y a un islam de France avec des pratiques officielles transparentes claires de façon à ce qu'il n'y ait pas ces suspicions justement qu'il n'y ait pas après cette recherche des bouquets missaires et la question de l'islam est réelle parce que quand vous voyez ces terroristes qui se jettent dans le métro en se faisant exploser au nom d'un dieu qui s'appelle Allah je crois qu'ils n'ont absolument rien compris à la religion musulmane qui n'a vous voulez dire toutes ces sourates du Coran on n'a pas eu qui dit tuer une femme ou un enfant une doçon c'est complètement inconcevable et tous les imams qui entendent ça sont fous furieux de se dire mais ils n'ont rien compris à l'islam je ne sais pas ce qu'il leur a appris l'islam mais c'est absolument insensé aller voir n'importe quel musulman dans la rue demandez-lui si c'est confirmé l'islam d'égorger un enfant c'est n'importe quoi et je crois que là il y a une véritable pédagogie aussi à donner de l'islam qui n'autorise pas ce genre de pratiques et aujourd'hui il y a une confusion qui est faite parce qu'il y a une espèce de défense d'autodéfense communautaire qui pourrait se produire et il ne s'agit pas de faire de Mohamed Merah un martyr c'est un pauvre type qui a tué des innocents ce n'est pas un martyr il faut être clair là-dessus et je crois qu'il y a une pédagogie de l'islam qu'il faut absolument diffuser expliquer et ça fait partie des préoccupations de la République aujourd'hui il faut un islam de France compatible avec la République il y a deux semaines de ça à peu près nous avons fait une émission avec M. Doubla Vitang Vitang c'est un membre d'une ONG qui agit au nord du Nigeria donc en plein territoire de Boko Haram et lui préconisait même si on est dans un état laïque comme une éducation religieuse pour être sûr que le message des trois livres sacrés soit bien compris et pas mal interprété mal utilisé est-ce que vous trouveriez que ce serait une bonne idée ou au contraire parce qu'on est laïque il faut renoncer à la éducation nationale il y a des cours sur l'instruction non pas de la foi mais d'instruction sur les religions il y a des choses qu'il faut savoir sur ce qui est vécu comme normal ou pas normal aujourd'hui il y a un problème de pédagogie moi je connais des jeunes musulmans en France qui ne connaissent absolument rien au sein de prière au sein du piliers d'islam qui ne savent même pas quelle est l'origine de laïque qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la clé de l'eau il y a une vague notion de ce que c'est que le ramadon je crois qu'il y a un problème de structure et de compréhension des pratiques qu'on vit il ne s'agit pas de juger la pratique mais d'expliquer pourquoi on fait ça pourquoi il y a telle tradition pourquoi il y a telle pratique pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de porc il faut expliquer ce sont des croyances mais il faut aussi les expliquer je crois qu'il y a un problème de pédagogie aujourd'hui où les gens ne comprennent pas forcément de la religion sur cette question il faut aussi que la république malheureusement n'est pas sans reproche et l'histoire il faut la connaître là aussi si on veut avancer il faut reconnaître des erreurs qui ont été faites des erreurs qui ont été faites par la république quand la loi de 1905 a été faite au niveau de la laïcité elle n'a pas été étendue aux colonies alors que par exemple dans des pays comme l'Algérie les responsables religieux auraient souhaité que la laïcité soit appliquée également et ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait pour les raisons de base du colonialisme c'est à dire qu'on s'est dit que grâce à la religion on allait pouvoir continuer à dominer en quelque sorte donc ça il faut dans l'apprentissage de ce qu'est aujourd'hui dans les conséquences qu'on paye aujourd'hui quand on dit il n'y a pas d'islam de France c'est vrai qu'il n'y a pas d'islam de France mais s'il n'y a pas d'islam de France c'est que la république n'a rien fait à un certain moment pour qu'il puisse y avoir cette évolution qui se produise et ça on ne va pas reconstruire le passé mais il faut le prendre en compte il faut le regarder il faut le dire et après à partir de ça on peut continuer à avancer en disant bien que la république à certains moments justement elle n'a pas été sans reproche et que si on veut avancer il faut regarder ça vous avondez dans ce sens ? Oui, tu as fait raison on n'a pas apporté les frais de l'opère qui sont dans le métier on n'a pas apporté les frais de l'opère qui ont été faites par l'opère et vivre au présent aujourd'hui c'est réfléchir pour que chacun ait sa place et sa place et soit respecté dans sa différence et je crois que c'est ça qui est important d'être respecté que l'on croit que l'on ne croit pas qu'on ait une religion que l'on n'est pas qu'on ait envie de s'habiller de telle ou telle façon et je reviens sur ce principe de liberté publique qui est la force de notre démocratie on a le droit d'être différent et c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de pouvoir s'exprimer la liberté publique fait que chacun a le droit de s'exprimer que ce soit un discours religieux ou pas religieux ça fait partie des libertés chacun simplement je crois qu'aujourd'hui la radicalisation elle c'est une repli communautaire qui est renforcée par la crise certainement mais en même temps il faut absolument remettre à la bonne place le discours de chacun et ne pas instrumentaliser la laïcité parce que je crois que le problème dans les rots c'est que beaucoup voudraient instrumentaliser la laïcité pour faire taire le voisin vous avez des exemples précis ? bien par exemple quand quelqu'un quand quelqu'un a envie de tout ça de mille de vœux il va pas se faire cracher dessus dans la rue en disant t'as pas d'être comme ci t'as pas d'être comme ça de promener de se friculer on veut on en veut bien sûr d'un respect minimal qu'on voit son visage ça c'est la ce qui impose la loi on peut rentrer différent dans les services publics à la préfecture ou à l'hôpital mais il faut qu'on voit votre visage Jonathan tout à l'heure vous disiez que votre engagement avait commencé vers avril 2002 ça te ferait ça c'est ça bon évidemment je voudrais vous poser la question du Front National à tous les deux parce que vous aussi Jacques il faut rappeler quand même que vous agissez sur le territoire de Lunel où il y a 7 ou 8 jeunes qui sont morts au djihad et où surtout le Front National recueille quand même 43% des voix au premier tour des derniers régionales est-ce que vous vous considérez ce parti comme politique comme une entrave au vivre ensemble pour moi clairement clairement une entrave au vivre ensemble même si on peut dire les gens qui votent pour cette pour cette formation bien sûr le droit de voter pour ils peuvent voter pour des raisons multiples mais au final au final on est quand même dans une logique d'exclusion de refus de l'autre de repli de repli sur soi de repli identitaire de repli communautaire parce que quand on dit repli communautaire on pense à à des communautés ici de l'immigration mais il ne faut pas penser qu'à ces communautés là le repli identitaire il est le repli aussi de ceux qui se disent ce croit français de souche comme si le mot français de souche indiquait quelque chose d'unanime dans une intervention justement dans une école une professeure avait eu l'idée de demander ça se passait à Lansar une commune qui est au sud de Lunel et cette prof avait demandé aux élèves dans la classe ceux qui avaient un parent ou un grand-parent issu de l'immigration de se lever et il y a pratiquement toute la classe qui s'est levée parce que dans notre région l'immigration italienne et l'immigration espagnole est aussi forte bien sûr que l'immigration maghrébine et donc ça fait que sur l'ensemble de la classe il y avait énormément d'élèves qui étaient issus de cette de cette de cette immigration donc voilà il y a toute une une réalité à prendre en compte à ne pas oublier mais donc ça c'est sur notre sur notre secteur disons ça se manifeste de cette manière là et la ville de Lunel particulièrement a été stigmatisée avec tout ce qui s'est passé ça aurait pu se passer ailleurs aussi il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus voir uniquement ce point là c'est bien ce qu'on dit mais en même temps effectivement dans notre secteur il y a des problèmes qu'il faut politiquement régler c'est tout si on ne les règle pas c'est beaucoup plus difficile que dans les villes dans les villes il y a une autre il y a une autre manière de vivre le jour ensemble que dans nos secteurs effectivement j'ai juste une précision je crois que vous avez raison de dire le vote communautaire c'est la mort de la république la république c'est les idées on vote pour des idées on ne vote pas pour une communauté et à partir du moment où on dit moi je vote pour un tel parce que je suis de telle communauté c'est la mort de la république ça veut dire qu'on n'est plus dans un dialogue entre êtres humains civilisés adultes qui débattent on est sur quelque part un vote d'instinct un vote rétracté un vote stupide qui fait qu'on n'a plus d'idées pour débattre et je crois qu'il faut élever le niveau du débat en disant c'est vraiment que c'est vraiment que c'est le vote des banques qui on veut mais on est dans le débat d'idées on n'est pas dans le débat communautaire allez-y Jonathan pour dire comme quoi le Front National est une entraveillée ensemble je suis complètement d'accord je vais m'en répéter pour moi c'est le parti politique qui a repressé la gangrène ok justement au niveau politique ne manque-t-il pas d'un niveau de débat un petit peu supérieur à ce qu'on a actuellement pour limiter un petit peu toute cette fracture qui offre les sociales alors mais oui et non moi c'est pour ça que depuis tout à l'heure on discute là on parle de laïcité et donc tout le monde a l'air d'être d'accord sur la définition alors que pour moi la définition est quand même dans un flou assez important aujourd'hui quoi notamment on a vu le débat récemment entre l'Observatoire National de la Laïcité et donc l'exécutif qui n'était pas forcément sur les mêmes positionnements on a notamment Elisabeth Badinter qui a clairement eu un texte très dur où elle a dit il ne faut pas avoir peur de passer pour un islamophobe pour se battre pour la laïcité donc en l'occurrence ça porte à l'interrogation surtout qu'on sait que le parcours militant d'Elisabeth Badinter est plutôt un parcours assez basé sur l'antiracisme etc donc c'est assez surprenant ou pas si on s'en réfère à peut-être ce que c'est la laïcité quoi moi je pense qu'il y a un vrai débat aujourd'hui d'une grande complexité et qu'on n'en oublie plus parce que finalement il y a la laïcité mais de regarder dans les autres pays autour de nous il y a le pluralisme certains disent que c'est la laïcité un peu dure telle qu'elle est défendue qui a emmené justement ce refus de la laïcité par exemple dans les quartiers qui a emmené cette explosion etc on voit qu'en Belgique par exemple qui ont assumé un pluralisme fort et finalement ils arrivent aux mêmes conclusions donc je pense que pour moi le débat sur la laïcité il est beaucoup plus complet que celui qu'on entend et en plus là c'est assez rigolo parce que la semaine prochaine il y a la direction régionale de la cohésion sociale qui met en place des formations justement sur les valeurs de la république et de la laïcité qui a fait le choix clairement à exprimer de suivre le bilan de l'Observatoire national de la laïcité et donc forcément de ne pas être en adéquation avec ce que vous pouvez dire par exemple Manuel Valls ou Elisabeth Ballinter donc c'est pour ça que pour moi on est encore loin d'avoir répondu et j'attends cette réponse sur la laïcité on a l'impression parfois en France justement il y a une laïcité à la française on a l'impression qu'on est les seuls dans le monde à avoir imbatté la laïcité la laïcité à la française elle est particulière mais la laïcité c'est d'abord du vivre ensemble point final c'est rien d'autre quand j'entends parler certains de la laïcité qui est une valeur on voudrait ajouter liberté, égalité, fraternité, laïcité non la laïcité c'est un moyen de faire que la liberté l'égalité, la fraternité puissent vraiment exister et il y a d'autres pays qui ont institué des manières de vivre ensemble qui aboutissent à des résultats parfois négatifs parfois positifs on voit les Etats-Unis par exemple ils ont beaucoup de mal à gérer le problème qu'ils ont au niveau des gens issus de l'esclavage des populations africaines issues de l'esclavage ils ont toujours du mal à gérer ce problème mais ils le gèrent aussi d'une certaine manière et nous le problème qu'on a c'est encore une fois avec les colonies c'est la colonisation c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire et on essaie de le régler de la meilleure manière qu'on peut mais on n'a pas de solution miracle de solution de la preuve que la laïcité c'est pas la solution idéale c'est qu'on peut effectivement la dévoyer totalement la laïcité donc c'est une valeur normalement on peut pas la dévoyer mais par contre une manière de fonctionner on peut la dévoyer donc restons modestes restons beaucoup plus pragmatiques et se dire que donc ce qu'on veut c'est pas faire que montrer que les français on est supérieur aux autres au niveau de notre manière de gérer les problèmes du vivre ensemble restons plus modestes et essayons vraiment de vivre ensemble ce qui pour l'instant est vrai parce qu'on arrive à vivre ensemble quand même il faut pas tout négativer mais pour éviter des problèmes qui commencent à poindre réfléchissons et réfléchissons débattons et remettons certaines questions à cause de ça qu'il y ait des choses sacrées on parle quand même beaucoup de réunion et de laïcité monsieur Parizeau c'est vraiment le problème de base du racisme c'est vraiment l'origine du racisme non c'est pas l'origine ça contribue la question de la laïcité à être soit instrumentalisé soit être mal comprise soit à la pitié et c'est pour ça qu'il y a un vrai débat autour de la laïcité mais je voudrais revenir quand même à ce que vous disiez vous savez dans un couple un homme et une femme c'est pas forcément facile de vivre ensemble il y a un effort à faire quand l'autre est différent par sa manière d'être de vivre sa culture son éducation et bien vivre ensemble c'est un effort c'est pareil dans la société il y a des efforts à faire chacun doit faire un effort pour apprendre à vivre avec l'autre avec ses différences avec sa façon de manger sa façon de se conduire sa façon de parler sa façon de s'habiller sa façon de croire c'est un effort il faut pas venir vivre ensemble ça demande un effort et il faut pas non plus croire que le vivre ensemble dans le monde du ciel en attendant les devoirs c'est facile non ça demande un effort comme dans n'importe quel couple d'importe quelle famille dès qu'on fait communauté il y a un effort à faire il faut le redire c'est un effort le résultat est formidable le résultat est extraordinaire parce qu'on s'envifie de l'autre mais l'autre nous apporte de belles choses nous apporte des choses qu'on ne savait pas l'autre nous apporte des musiques qu'on ne connaissait pas l'autre nous apporte des goûts des saveurs culinaires l'autre va nous apporter une nouvelle façon de vivre une poésie peut-être et l'autre est de richesse l'autre n'est pas un ennemi l'autre est une richesse et quand on commence à s'apercevoir que l'autre est une richesse il y a finalement l'effort il est moins fort à faire que de sport en sport l'autre nous apporte plus que ce qu'on a fait comme effort il faut s'émerveiller de ces différences et je crois que c'est une attitude optimiste qu'il faut avoir pas angélique bien sûr optimiste mais l'autre a des choses à nous apporter et à partir du moment où on recevait à l'autre le droit de nous apporter des choses il sera heureux d'en apprendre aussi de nous-mêmes et à partir du moment où on est dans cette spirale positive, vertueuse tout le monde est heureux mais si on est dans l'autre spirale qui est celle l'autre est mauvaise l'autre ne m'importe rien l'autre me dérange l'autre est mauvais mais évidemment le vivre ensemble est impossible il faut retrouver cette spirale vertueuse qui est de dire l'autre est quelqu'un d'extraordinaire que je ne connais pas très bien justement l'état fut-il suffisamment passé ce message-là plutôt que enfin moi je vois surtout bien la question par rapport par exemple je voulais vous poser une question sur l'antisémitisme par exemple vous parliez de Manuel Valls Jonathan qui s'est fait remarquer en disant que l'antisionisme équivalait à l'antisémitisme il y a un vote qui m'a choqué récemment c'était c'est qu'aujourd'hui en France on n'a plus le droit tout simplement d'appeler au boycott d'Israël ce qui ne veut pas forcément le fait d'appeler à ce boycott d'âme on ne peut pas forcément dire qu'on est anti-juice mais qu'on proteste contre la politique d'un autre pays il y a eu d'autres boycott en France par exemple alors je comprends je sais bien que les juifs sont la communauté qui subit le plus d'actes de racisme en France et qu'il faut absolument faire en sorte à ce qu'ils se sentent bien et protégés en France mais justement le fait d'envoyer ce message-là de dire on interdit on vous interdit de dire boycott d'Israël est-ce que justement plutôt que de rapprocher les peuples est-ce que ça ne contribue pas justement à les éloigner les uns des autres et à susciter envers cette communauté-là justement un ressentiment supplémentaire ? la nuance entre antisionisme et antisémitisme est très fine aujourd'hui on peut même les superposer il y a une époque où on pouvait vraiment les séparer mais aujourd'hui on sait que c'est une importation du conflit israélo-palestinien sur le territoire français qui n'existait pas il y a quelques années bon je ne veux pas rentrer dans un débat pro ou anti je pense que ce qu'il faut c'est aussi que l'un ne cache pas l'autre vous pouvez être compte à la politique d'Israël mais il ne faut pas que ça masque le haine foncière des personnes de la communauté juive vous voyez je crois que la nuance elle est étroite elle est très mince mais elle n'est pas automatique et enfin j'estime c'est très personnel quand même que de la part de quelqu'un d'aussi responsable qu'un premier ministre c'est un amalien quand même assez dangereux de fait moi je ne fais pas de politique internationale vous avez un devoir de réserve en tant que préfet ils s'occupent du territoire national je pense qu'il faut faire attention à ce que l'antisémitisme n'est pas pour base de pseudo excuses dans le débat international je crois que c'est aussi la question de même l'anti-islamo-foubi ne doit pas se nourrir de ce qui se passe chez Daesh ou dans d'autres rires je crois qu'il faut être conscient qu'on ait des adultes capables de réfléchir capables d'avoir un discours cohérent et surtout qu'il ne s'assure pas de haine viscérale qui serait masquée par un pseudo discours oui monsieur Parizeau a un devoir de réserve moi je ne l'ai pas moi je suis président d'une association je crois et là dessus il y a des choses que nous pensons je ne suis pas seul à penser et que je peux dire qu'effectivement ce qu'a dit monsieur Valls à ce niveau là au niveau du parallèle entre l'antisémitisme et l'antisionisme c'est hyper dangereux c'est hyper dangereux parce que ça masque justement qu'à l'intérieur de l'antisionisme il y a pu y avoir des dérives antisémites mais la base de ceux qui expriment des idées antisionistes c'est vraiment sur la politique actuelle de l'état d'Israël c'est pas sur l'existence de l'état d'Israël moi personnellement je ne suis pas du tout bien sûr contre l'existence de l'état d'Israël c'est un fait c'est un fait historique c'est depuis 1948 voilà il est là l'état est là et les palestiniens eux-mêmes l'acceptent il ne faut pas l'oublier donc on ne va pas être plus palestiniens que les palestiniens donc l'état d'Israël existe par contre sa politique est catastrophique catastrophique pour eux à mon avis mais ça c'est en définitive leur problème on va dire mais catastrophique pour nous au niveau de notre vivre ensemble vivre ensemble chez nous on le voit le terme d'antisémitisme même je suis en désaccord pas je suis au niveau du MRAF on est en désaccord avec la TILCRA même même si on participe bien sûr à l'activité sur le terme d'ajouter le terme racisme antisémitisme pour nous c'est inutile parce que tous les racismes se valent et le racisme inclut l'antisémitisme donc ou bien on dit racisme antisémitisme et islamophobie et en définitive ça ne veut plus rien dire parce qu'on peut en ajouter 35 ou bien on dit ce qui est le plus simple un seul terme racisme donc nous le MRAP en 1977 a eu ce débat ce débat parce que le MRAP c'était d'abord le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme et pour la paix autant que je me souviens et pour la paix voilà et en 1977 la réflexion a été faite parce que le MRAP est né en 1949 après la deuxième guerre mondiale est le choc de la Shoah le choc de cet événement énorme et contre lequel il fallait lutter et contre lequel la mémoire duquel il faut garder et avec cet antisémitisme qui on le sait peut ressurgir à n'importe quel moment mais le choc aussi ça a été la découverte de la colonisation qui existait sans que ça choque or 1945 c'est la libération en 8 mai 45 mais 8 mai 45 c'est Sétif c'est Sétif et c'est l'émergence de peuples qui veulent se libérer qui veulent dire ce qu'ils ont subi eux de racisme et qui tout d'un coup apparaît clairement au jour au niveau des peuples européens pour lesquels c'était quelque chose de bon mais c'était pas tellement important donc 70 77 pour le MRAP c'est la prise de conscience de ça que l'antisémitisme c'est quelque chose qui existe mais le racisme colonial c'est aussi quelque chose qui existe et donc le mieux le plus simple c'est de tout englober sur le même terme donc contre le racisme point final moi juste pour conclure alors autant moi je vous rejoins tout à fait sur le fait que pour moi l'antisémitisme fait partie du racisme on n'aurait pas forcément nécessité à toujours d'avoir tout décliné sinon ça devient très long par contre là où je ne suis pas forcément d'accord c'est sur justement l'amalgame qui existe entre antisionisme et antisémitisme et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de mouvements antisémites utilisent le terme d'antisioniste pour bien passer et j'en parle par exemple l'exemple le plus criant c'est quand même du Donnay et Soral qui sont quand même des mouvements clairement antisémites mais qui sont passés sous un dicton d'antisioniste comme ça au moins on est un peu plus politiquement correct donc moi je pense qu'effectivement le terme antisioniste aujourd'hui est très flou et très très dangereux et je pense que je le comprends en fait je précise pour dire que monsieur Parizeau est parti il devait vraiment partir à 18h20 il fait pas forcément la tête on va juste juste conclure je voudrais avoir votre sentiment sur le sens des mots parce que moi quand j'étais petit par exemple par racisme et antisémitisme on entendait l'antisémitisme c'est Hitler voilà on va faire du mal aux Juifs parce qu'on aime pas les Juifs et puis le racisme c'était j'aime pas les Noirs parce qu'ils sont Noirs et j'aime pas les Arabes parce qu'ils sont les Arabes aujourd'hui par racisme et antisémitisme on a l'impression que ça ressemble un petit peu plus à ben moi j'aime pas les Arabes parce que c'est des terroristes ou moi j'aime pas les Juifs parce qu'ils colonisent la Palestine le sens de ces mots semble avoir évolué et je voulais savoir si vous étiez d'accord il faut prendre le mot aussi qu'est-ce que ça veut dire antisémitisme c'est quoi c'est-mite c'est une éthnie c'est une race bon les races n'existent pas on le sait donc c'est pas l'antijudaïsme l'antijudaïsme c'est ceux qui existaient au Moyen-Âge parce que la discrimination contre les Juifs elle est ancienne elle est religieuse d'abord elle est au niveau de l'antijudaïsme et ça ça s'est transformé en antisémitisme ça c'est tout le discours d'Anna Arendt qui montre la transformation à l'époque moderne le passage de l'antijudaïsme à l'antisémitisme avec les nazis donc qui mais il n'y a pas que les nazis d'ailleurs après on on peut revenir en arrière au niveau de ce qui s'est passé en France à cette époque là au niveau de l'antisémitisme donc les mots on ne sait plus ce qu'ils veulent dire à ce niveau là effectivement ils recouvrent des réalités que on ne retrouve plus que les gens ne retrouvent plus parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière en fait moi j'ai envie de dire peu importe des mots qu'on utilise antisémite anti peu importe les préjugés sont dangereux donc quand vous prenez l'exemple voilà j'aime pas les arabes parce que ce sont des terroristes ceci est un préjugé et ceci fait mal et ça a des conséquences la discrimination en est parce que forcément si je suis persuadée qu'un arabe est un terroriste je peux pas me comporter face à lui face à elle de la même manière que quelqu'un que je me considère comme un non terroriste forcément notre comportement change notre regard sur les gens change et c'est ça en fait la clé c'est tous ces préjugés là qui sont le terreau des choses comme les génocides alors si Hitler a réussi à mettre en place sa folle théorie c'est bien parce qu'il y avait un terreau derrière il a pas créé tout seul de l'antisémitisme la haine envers les juifs existait déjà et avec ces préjugés quotidiens qu'on entendait il a pu le mettre en place et en plus la crise et en plus et en plus et on prend bref on va pas refaire l'histoire sauf que l'histoire elle peut se répéter et malheureusement on est dans un contexte où on pourrait vite basculer on a un terreau de préjugés tellement grand et là en effet c'est très sûr les arabes amalgament les musulmans alors que c'est deux choses différentes là aussi mais moi ça me fait rire sans rire mais c'est vrai qu'on parle de racisme hop on parle de religion on parle de laïcité et on vise énormément la religion juive et la religion musulmane comme les fléaux mais c'est exactement ça c'est ce que la société voudrait nous faire croire maintenant ce sont les gros mots de notre histoire et il faut les éradiquer maintenant le problème c'est que même nous on joue ce jeu là on colle antisémite à racisme finalement on tourne tout le débat autour de la religion musulmane de l'islamophobie puisque maintenant c'est un nom donc on lui invente un nom et on donne crédit finalement à ça tout le temps et c'est ça qui me dérange et après c'est embêtant parce qu'il faut en parler donc faut pas créer tabou autour de ça donc c'est très bien qu'on en parle mais finalement on glisse nous aussi et c'est dangereux je trouve quand on parle de laïcité donc voilà on glisse et on parle de laïcité et on prend toujours l'exemple de la fille musulmane qui porte le voile on ne s'en décolle pas de cette image là comme si maintenant le voile et donc la religion musulmane était le problème de la laïcité en France la laïcité ça a été un souci depuis 1881 depuis les lois Jules Ferry qui ont été instaurées donc pour l'école ça a été réaffirmé en 2004 mais depuis 1882 les signes ostentatoires dit ostentatoires sont interdits à l'école et puis depuis 1905 la loi de la séparation des églises et de l'état et on glisse donc soyons nous aussi vigilants à ce qu'on voilà ce qu'on dit ce qu'on pense comment est-ce qu'on le dit et et ne ne joue pas la carte finalement que les gens voudraient qu'on joue très bien une dernière phrase chacun pour la dernière question tout simplement où se situe la priorité aujourd'hui pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme lutter contre le chômage il n'y a pas que l'aspect économique il n'y a pas que l'aspect culturel aussi quand même moi je ne crois pas non plus à cette espèce de truc où on dit qu'il n'y a que l'aspect économique l'aspect culturel est important aussi alors c'est vrai que quand la crise économique est là ça fait ressurgir des choses d'une manière plus brutale mais je ne pense pas aux solutions où tout se règle par l'économie là aussi il faut reprendre l'histoire quand même l'histoire de la France pendant les 30 glorieuses il n'y avait pas de racisme non il n'y avait pas il y avait du travail il y avait tout il y avait les travailleurs emigains qui s'écrasaient qu'on ne voyait pas qui disparaissaient personne ne savait qu'ils étaient là tout simplement eux ils rasaient les murs donc le racisme n'existait pas à cette époque alors que là il y avait des problèmes économiques tout le monde avait du travail et le racisme existait aussi donc c'est plus compliqué que la seule solution par l'économique il y a d'autres choses à prendre en compte c'est un trou c'était une longue phrase merci Manon moi je serais plutôt sur l'éducation l'éducation c'est peut-être ma vision erronée et la déformation professionnelle mais non moi je reverrai plein de programmes en effet les croyances pour moi devraient être étudiées mais pas comme on étudie un livre avec les précètes les sourates ou les propositions bibliques ou de je ne sais quel livre non ça serait juste il existe des croyances et il existe les non-croyances et revenir sur ce principe de laïcité qui est sur la tolérance et l'acceptation de chacun et c'est une liberté en fait c'est le droit de ne croire ou de ne pas croire et ne pas être inquiété pour ces croyances ou non-croyances et c'est voilà l'éducation moi je referai plein de programmes et bien très bien merci à tous d'avoir participé à ce débat merci merci